Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour ces crypto-missions de ce vendredi 23 juin 2023 devant une cryptosphère assez verte. C'est d'ailleurs 24h le Bitcoin a poussé plus 3,38% à 31 161 dollars. Ça y est, on a pété les 31 000, il est parti comme une fusée. Le TH à plus 2,48% à 1921 dollars aujourd'hui. L'exercice n'est pas grand chose, le BNB est un peu dans le rouge. Si on regarde le top 50, on a des performances pas trop mal à Dakardano qui pousse bien, comme ici le Litecoin, comme le DOT, on est dans le plus 5% dans tout ça, Shiba plus 7, Beacon Cash plus 28%, là en train de craquer son slip. On a de belles petites performances, donc on va regarder aujourd'hui dans l'analyse, est-ce qu'on va continuer à péter tout le monde ou est-ce qu'on va commencer à faire une petite correction ? On va voir tout ça. Si jamais ça t'intéresse de voir mes analyses tous les jours, je t'invite cordialement à t'abonner à la chaîne YouTube. Tous les jours, je partage une analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Et si tu veux voir mon petit site fufi.com, tout simplement pour apprendre à acheter, vendre, trader facilement de la crypto, et il y a un BingX qui est une plateforme d'échange extrêmement facile à utiliser. J'ai aussi des guides que tu cliques sur recevoir ici, je t'enverrai gratuitement, des guides en PDF. J'ai aussi fait des vidéos tutoriels, j'ai des indicateurs qui sont payés énormément, et que moi je te mets en images gratuitement, tu cliques sur mon indicateur. Et aussi, mes petits trades en cours, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur Fufi. Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne à Fufi. Les amis, c'est parti pour l'analyse. Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 31 154 dollars, ça y est, il a explosé les 31 000 dollars. On est sur une semaine assez hallucinante, si on regarde la bougie, alors la semaine n'est pas finie, elle finira dimanche soir à 2h du matin. On est pour l'instant à quasi 18% une seule semaine, c'est une explosion. À gauche, on a la charte en weekly avec les zones de support débutant. Très bien, on a rebondi pile poil sur les 25 000 dollars. Et bam, éclatage, il y avait deux solutions dans la zone où la zone de support des 25 000 tienne. Et on part rechercher la zone entre les 31 000 et les 34 000, cette résistance, ou alors les 25 000 cédés et on partait aux 18 000. Donc les 25 000 ont bien retenu, on est maintenant dans cette zone de résistance. Attention tout de même, celle-là elle est bien bien rouge entre les 31 000 dollars et les 34 000. Ça ne sera vraiment pas facile à passer et j'ai envie même de te dire que le bear market se joue là. Le bear market pour moi se joue là-dedans. En gros, si on arrive à péter les 31 000, les 35 000, on commence à partir beaucoup plus haut. On pourrait revenir retester plus tard, si on après avoir touché par exemple les 50 000. Mais cette zone de résistance se transforme en une zone de support. Zone de support qui a bien retenu le prix pendant le bull run. Et dans ce cas-là, zone de support qui pourrait repéter vers le haut. Mais pour l'instant, ce n'est pas un support. Pour l'instant, c'est une zone de résistance extrêmement puissante. Donc il faut faire très attention. Là, on commence à rentrer dans le warning en mode « Ah là là, tout va se jouer ! » Donc cette zone entre les 31 et les 34. Si on regarde maintenant, la charte à droite est un peu plus poussée avec des indicateurs un peu plus compliqués. On va bientôt s'approcher de la bande supérieure de Bullinger et du new Hashimoku. La SSB aux 31 900 dollars. Allez, on va dire les 32. Au Moyen-Mobile, 108 kicks, la moyenne du prix de Bitcoin sur les 100 dernières semaines qui attend aux 32 800 dollars. Et la zone de short, l'ultime zone de short entre les 35 et les 41 000 qui pourrait aussi bien repousser les boules. Donc pour l'instant, écoute, ça pousse. On verra bien, est-ce que ce pataquès de résistance, bande de Bullinger, SSB et Moyen-Mobile 100 weekly, on a trois en un ici en résistance, vont repousser le prix ou pas ? On verra bien. Pour l'instant, tout pousse bien. Tous les indicateurs sont au vert. Au niveau du daily, donc on est sur la zone de résistance daily entre les 30 600 et les 31 742. Maintenant, on va voir est-ce que le Bitcoin va se faire rejeter ou pas ? On fait quand même attention, n'oubliez pas, je vais vous montrer ça à l'heure de la structure, mais ici, on a une grande A. On a une magnifique B ici qui est un beau canal descendant qui nous disait, je vais péter à la hausse. Il nous le disait, je vais péter, je vais péter. On ne savait pas quand, mais au bout d'un moment, il pouvait péter rapidement. C'est ce qu'il a fait. Bim, très bien. Donc, on a fait la A, on a fait la grande B. Là, on fait la C. Qu'est-ce qu'il y a après A, après B et après C ? Il y a une correction. Ça peut être une petite correction. Ça peut être une moyenne correction. Ça peut être une grande correction. Il y a une correction. Si ça reste un marché haussier très bullish, ça sera une petite correction. Peut-être retester les 28 000. Et après, ça repart encore plus haut. Si le marché n'est pas si bullish que ça, ça peut retester les 25. Mais après, ça peut repartir encore plus haut. Si jamais le marché, finalement, n'est pas du tout bullish, bam, ça ira bien plus bas. Donc, on va surveiller ça. Au niveau du daily, avec des indicateurs, on ne peut plus pousser à droite. Donc, on a eu ce tailleau, tailleau to the moon qui a été fait depuis le 15 juin. Il faut que ça corrige. Ça va corriger. C'est une certitude. Il y a rarement de choses que je dis une certitude, quasi rien. Mais là, je te dis que c'est une certitude qu'une impulsion, au bout d'un moment, elle corrige. Là, vraiment, je peux mouiller, dire qu'il y a 100% de probabilité qu'au bout d'un moment, une impulsion, ça corrige. Donc là, si on tire les petites fougues en prenant le bas jusqu'en haut, voici les niveaux clés extrêmement, qui feront des gros supports extrêmement importants. Donc, on a les 32 de Fibonacci, 28 900 dollars. Donc, en gros, ça peut être le premier niveau, c'est-à-dire le marché retrace vers les 28 900 dollars. Et après, il peut repartir à la hausse. Il est très bullish. Si le marché est moins boule que prévu, il y a la zone de rechargement des boules qui attend là, que le territoire des acheteurs, c'est là où les acheteurs vont recharger, entre les 27 300 dollars et les 26 162 dollars. C'est là où les boules vont défendre un territoire. Dans ce territoire-là, il y a aussi la moyenne mobile 200 wiki qui est en plein milieu. Donc, si jamais on corrige, personnellement, je ne serais pas surpris d'aller zioter, par exemple, encore la moyenne mobile 200 weekly. Pourquoi ? Parce que la 200 weekly, on l'a défoncée. Donc, de la retester et de repartir. Si tu prends la charte ici en weekly, quand tu pètes une résistance, un support, pardon, tu le pètes, tu peux retester et repartir. C'est un scénario possible parmi d'autres. On verra bien. En tout cas, on fait très attention. Au bout d'un moment, ça, ça va retracer. Ce qui nous dit que le retracement va arriver dans vraiment pas longtemps, ça peut être demain ou dans deux jours, trois jours, quatre jours, c'est qu'on est rentré en zone de survente ici sous l'RSI. Et les zones de surachat, pardon, les zones de surachat en RSI. Et comme les zones de survente qui sont là, qui sont de très bonnes zones pour cartoucher, on n'y reste souvent pas longtemps, quelques jours, les zones de surachat, c'est pareil. Les très bonnes zones pour regarder sa caisse de stablecoin en disant est-ce que ma caisse de stablecoin est assez remplie ou pas ? Est-ce que j'ai envie de remplir un peu plus ma caisse de stablecoin ou pas ? Chacun doit répondre à cette question. C'est pas un cause d'investissement. Chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Donc là, en gros, la zone de surachat ici, on ne va pas y rester très, très longtemps. Je pense qu'une petite correction, ça peut être petite correction jusqu'au 28 900. Ça peut être moyenne correction jusqu'au 26 000. Mais après, ça peut être aussi ce que nous montre ici la structure et qui peut être aussi un scénario possible. Certains vont dire non, vous visez à part tout le monde. Non, moi, je te dis ce que la structure dirait. Donc, ça peut être, n'oublie pas, A, B, C, bim, éclatage et on reteste les 20 000 dollars. On peut retester le bas de la A. Ça reste possible comme scénario parce que lorsque tu as une espèce de régular flat comme ici, là, il y a trois scénarios sur le retracement. Il y a le petit retracement et on barre tout le monde. Mais ça, c'est vraiment un marché qui est ultra boule et qui est très possible. Il y a le retracement moyen. Là, il te dit, bon, OK, ça va bien retracer pendant plusieurs mois avant de faire un gros canal descendant et de partir. Et là, OK, mais tu peux avoir aussi le pétage de l'ancien plus bas, ce qui peut arriver, qui arrive aussi très souvent. Donc, il faut faire attention. En gros, les deux scénarios, le premier scénario plutôt boule, c'est un retracement qui arrivera, je pense, bientôt, mais qui ne pétera pas, peut-être pas les 25 000, ni encore moins les 20 000. Et le marché sera, montrera, OK, boule, l'issitude, c'est parti. Mais après, on peut avoir un retracement qui revient tout à fait chercher les 20 000. La structure-là te dit, oui, je pourrais chercher les 20 000 si j'ai envie. Ce n'est pas un scénario exclu. C'est la structure qui le dit, ce n'est pas moi. Maintenant, au niveau des gaps, est-ce que là, le tout-the-moon enclenché va aller chercher le gap aux 35 000 dollars ? Ah oui, c'est très possible. Il peut y aller, rien ne l'empêche. On aurait une A, une B, l'AC jusqu'aux 35 000, très bien, le flat validé, et puis pourquoi pas le retest après des 25 000 avant de repartir. Pourquoi pas ? 25 000 qui est un peu la cassure ici du canal. Voilà, si tu mets une trendline comme ça, tu fais A, tu fais B, tu fais C, on va chercher 35 000, on reteste là et B. Ça, ça peut être au scénario très possible. Autre scénario, il peut s'arrêter avant et aller rechercher un peu plus bas. Donc, attention, il y a pas mal de scénarios possibles. Les 35 000, oui, on peut aller chercher sans problème. Est-ce qu'on pourrait revenir chercher les 20 000 aussi ? Si le marché l'a envie, oui, on pourrait chercher le gap aux 20 000. Au niveau maintenant de la dominance du Bitcoin qui s'envole là, tu vois, en parlant de zone de surachat, ça fait longtemps que la dominance en mode de surachat, ça fait quoi ? Elle est à peu près, allez, quasi pas loin de deux semaines, dix jours qu'on est en zone de surachat. Mais au bout d'un moment, la Bitcoin dominante devrait se calmer un peu. Donc là, la Bitcoin dominante est partie tout le monde. C'est-à-dire tout simplement que les gens achètent plutôt du Bitcoin et boudent un peu les halcones. Mais la fiesta du reste d'être finie dans pas longtemps parce qu'il faut bien qu'au bout d'un moment, elle respire un petit peu cette Bitcoin dominante. Au niveau de la dominance des stablecoins, donc là, c'est l'inverse quand ça part dans le rouge, quand les stablecoins sont dans le rouge, qui est dans le vert, le marché crypto. Quand le marché crypto est dans le rouge, qui fait du vert ? Les stablecoins. Simplement, c'est pour ça qu'il faut regarder ce que font les stablecoins. Et là, en gros, on a pété le canal. Est-ce qu'on peut rechercher cette zone de support-là ? Oui, très possible. Donc par exemple, encore une semaine prochaine vert, si on va chercher ça, c'est un Bitcoin, je pense, qui va chercher quasi les 35 000. Et dans ce cas-là, par contre, dans cette zone-là, peut-être que les stablecoins vont se défendre et vont dire non, non, je n'ai pas envie, on va repartir et c'est le marché qui fera du rouge. Pour l'instant, la dominante de stablecoins n'est pas belle, le délit à droite, la bougie d'aujourd'hui explose la bande inférieure de Bollinger, ce qui nous dit que peut-être que la dominante de stablecoins a envie de tomber. Et donc, c'est un marché crypto qui continue à faire du vert. Par contre, on n'est pas loin de la zone de survente au niveau du RSI et donc, ça nous dit que la dominante de stablecoins, OK, elle est tombée très bien, le marché crypto fait beaucoup de vert, mais au bout d'un moment, la dominante de stablecoins va un petit peu respirer. C'est comme rien ne monte en ligne droite, ça retrace un petit peu, mais rien ne tombe en ligne droite, ça remonte un petit peu avant de retomber encore plus bas ou alors de faire un reversal et de repartir. Au niveau du market cap total, la capisation totale des crypto-monnaies, donc c'est très beau ce qu'on a devant nous ici en délit à gauche, on est en train d'éclater la bande supérieure de Bollinger qui nous dit si demain on refait une bougie verte et qu'on clôture ce soir au-dessus de le nuage Shimoku, c'est très positif. C'est-à-dire si demain une bougie verte, confirmation du pétage de la bande supérieure de Bollinger, confirmation de la clôture au-dessus du nuage et c'est un marché qui peut s'envoler. Donc là, ce qu'on a devant nous, c'est très très beau. La zone de surachat est pas très loin, donc d'ici quelques jours, si ça continue à faire du vert pendant 2-3 jours, il faudra vraiment faire un petit peu attention. Au niveau des altcoins, ça y est, ils se réveillent, la bougie d'aujourd'hui pètent la Kijun, la bougie d'aujourd'hui pètent les 52 RSI. Ça y est, les altcoins commencent à faire quelque chose. Est-ce qu'ils vont aller chercher la bande supérieure de Bollinger au 348 Miya puis après la 200 et la 50 Tuki ? Oui, c'est possible. Si on clôture comme ça ce soir, c'est très possible que ça y est, les altcoins commencent à pousser. Au niveau maintenant des baleines, donc les baleines entre 1 et 10 millions ici en marron ne font rien. Les baleines entre 100 millions et 1 millions, eux, ont un petit peu vendu mais finalement rachètent depuis quelques heures. En gros, tout le monde est un petit peu vendu mais depuis une heure ou deux commencent à racheter un peu. Le FOMO a été enclenché. Au niveau des orders book pour le Bitcoin, on aura des orders d'achat assez puissants qui vont retenir le prix vers les 29 500, 29 600 et des orders de vente ici aux 31 500 jusqu'aux 32 000 de là. Au niveau des traders, donc là aussi, c'est toujours intéressant à regarder. Alors, on va prendre à partir de là parce que ce n'est pas passé grand chose depuis minuit. Depuis à peu près 16 heures, blab, le Bitcoin a décidé de pousser. Sur cette grosse poussée, finalement, on a l'open interest qui ne bouge pas trop. Donc, le nombre de positions ne bouge pas trop. Bon, et on peut voir qu'on a un peu plus de long que de short qui se pose. Il y a un peu plus de long short ratio qui monte, donc un peu plus de long que de short. Le funding très positif. Donc, ça nous montre qu'il y avait un peu plus de short que de long dernièrement. Tu vois, depuis à peu près, par exemple le 21 juin, un peu plus de short que de long. Mais là, depuis hier, il y a un peu plus de long qui se remonte. Et le liquidation nous confirme ça. Bon, si le marché veut liquider, tu ne peux rien comprendre si tu as envie de liquidation, mais tu as bien compris qu'en dessous, il y a plus qu'au-dessus. En dessous, c'est quoi ? C'est des prix de liquidation des traders. C'est-à-dire là, tu vois, où tu as des pics, tu as plein de traders. Si le marché va à ce prix-là, le prix, tu l'as en bas, par exemple ici, c'est 26 762. Si le marché, le Bitcoin va au 26 762, ça va liquider tous les traders qui ont ici, il y en a pas mal, tu vois, qui ont tout simplement leur prix de liquidation de leur trade à ce prix-là. Et donc, si le marché veut nettoyer un petit peu, parce que le marché, il aime bien aller chercher des traders, ça lui fait rentrer ses sous dans les plateformes des champs, si tu veux. Et ça permet aux grosses baleines de recharger aussi. Et parce qu'en gros, quand il y a des liquidations ici de longue, ça permet aux grosses baleines de pomper leur liquidation pour faire, elles, pour rentrer dans le marché, tout simplement. Parce qu'elles ont besoin de gros matelas de liquidité, les baleines, quand elles rentrent. Les baleines ne peuvent pas rentrer dans des trucs tout vides où il n'y a rien. Les baleines qui ont beaucoup de millions, elles doivent rentrer en désinguant des gros clusters, que ce soit de longue ou des champs. Donc là, le marché, s'il veut désinguer là, il va y aller et ce petit cluster, il s'étale jusqu'aux 25 500 dollars. Après, il y a un énorme pic là aux 23 400. Et si le marché veut désinguer tout ça, il irait jusqu'aux 19 600 dollars. Donc, vous verrez attention, tout le monde est en mode tout le monde bullrun 100 000 dollars, ce qui est très possible. Mais on n'oublie pas que si le marché veut faire une petite frayeur, il peut aller aux 20 000, fermer le gap et calmer tout le monde si tu veux. Au niveau maintenant du flux de Bitcoin sur les échanges, on est en négatif aujourd'hui de 8 400 parce que tout le monde est en mode to the moon. Donc, ça FOMO, ça achète du Bitcoin et ça le sort des échanges. Au niveau des contre-options, alors pour vendredi prochain, ça sera la plus grosse expiration de 2023 pour le Bitcoin. Il y a un max paying price à 25 000 dollars, on a 4 milliards d'options. Qu'est-ce que ces options, ça permet aux gens de parier à la hausse, c'est pic bleu ou parier à la baisse sur le Bitcoin, c'est pic rouge. Si jamais ils posent une prime ici aux 30 000 dollars, que le Bitcoin est supérieur aux 30 000 dollars, ils ont le droit d'acheter aux 30 000 dollars. S'ils posent une prime ici aux 24 000, si le Bitcoin est plus bas que 24 000, ils ont le droit de vendre eux à 24 000 quand même. C'est tout simplement un contrat qu'ils font avec les émetteurs de ces contrats-options. Et en gros, le max paying price à 25 000, c'est un peu là où la majorité vont juste ne rien faire. Ils vont perdre de la prime qu'ils ont payée. Donc, 4 milliards d'options à max paying price à 25 000, ça, ça peut faire effet d'aimant pour vendredi prochain. Ça peut ne rien faire, c'est un indicateur en plus, mais ça peut faire gros effet aimant. Donc, on verra bien. On passe à l'analyse de l'ETH maintenant. Donc, pareil, l'ETH, grosse bougie wiki, moins puissante que le Bitcoin, seulement plus 11. Le Bitcoin, il y a quasi plus 18. Le Bitcoin, avec la Bitcoin dominant, c'est lui qui aspire tout le monde tel un aspirateur des cryptos. On n'est aussi pas pété, une semaine explosif comme ça pour se dire, ça y est, on pète les 2000 et là, on pourrait les chercher, pourquoi pas, vers les 2005. Bon, pour l'instant, l'ETH, il fait du vert, mais il est moins explosif, moins, il a du retard par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin a pété son canal, lui, il n'a pas encore pété. Donc, on attend de voir. Il y a deux solutions. Cette zone est vilaine, la zone entre les 1787 et les 1936 de là. Cette zone avait bien retenu le bull run et a bien rejeté pendant le bear market ici. Donc, attention, là où le Bitcoin, lui, commence à sortir d'une zone à envie en même temps assez puissant, le THU, on peut se poser la question, attention quand même. Donc, là, à droite ici, avec des indicateurs un peu plus poussés, donc, s'il clôture dimanche au-dessus des 1830 dollars, il gagne sa tankane, ça fera un gros support et maintenant, la prochaine résistance, c'est la bande supérieure de Bullinger au 2060 dollars. Il pourrait tout à fait continuer. On regarde le daily maintenant. Donc, là, le THU est en plein dans une zone de résistance. Le Bitcoin, il a commencé à péter ça. Le THU en plein dedans. Donc, c'est la zone en dessous des 1937 dollars qui a rejeté là, qui a rejeté, qui a rejeté, qui a rejeté. Là, est-ce que ça va faire quoi ? Est-ce que ça va rejeter encore ? Et bim ! On va retomber au 1720 ou est-ce que ça y est, ça va transpercer ? Et bim ! On va aller chercher les 2100. Alors, c'est sûr qu'on a un petit canal descendant comme ça. Certains diraient, regarde, si je fais ça, il est pété. Oui, pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, s'il est pété, on ira chercher les 2100. Si jamais le canal, on le met un petit peu comme ça, à la rachouille, on dit non, on ne l'est pas testé. Dans ce cas-là, on peut revenir chercher les 1600. On verra bien. L'analyse des Cédéli un peu plus poussée à droite nous dit que là où le Bitcoin a éclaté sa bande supérieure de Bollinger et a envie de faire Zebardi de The Moon, là, le TH est sous sa bande supérieure de Bollinger. Il est sous le Nua Ishimoku. Donc, au-dessus de sa tête, il a deux grosses résistances, M. Bollinger et Mme Ishimoku. M. Ishimoku, Mme Bollinger, on t'appelle comme tu veux. Donc, il faut faire attention. Le TH, lui, par contre, il n'est pas en zone de surachat sur la RSI. Là où le Bitcoin, lui, la cocotte minute fait chou-chou, il n'en peut plus, il est tout rouge. Le TH, lui, non. Il pourrait encore monter. Donc, est-ce que le TH a juste un petit peu de retard sur le Bitcoin et il va exploser, il va chercher les 2100, il va exploser la bande supérieure de Bollinger ? C'est possible. On aura la réponse demain ou après-demain, tout simplement. Au niveau de la structure de l'ETH, c'est exactement comme pour le Bitcoin. En tout cas-là, la C va s'enclencher. C'est à partir des 2139 dollars qu'il faut mettre un warning parce que lorsque la A baissait et que la C pète le haut de la A, ça y est, le régular est validé. Et donc, il peut se retourner à n'importe quel moment à partir de 2139 dollars. Et après, c'est exactement comme pour le Bitcoin. Il peut y avoir un petit retournement gentil et après, ça continue tout le monde. Il peut y avoir un retournement moyennement gentil, plus gros, mais pour une continuation haussière et après, il peut y avoir le retournement pas beau, c'est péter le bas de la A, péter les 1369. Et ça, c'est un scénario qui est toujours dans les bacs. C'est la structure qui nous dit ça, ce n'est pas moi. La structure nous dit si j'ai envie de péter ça, je le ferai parce qu'elle nous dit rien qui invalide ce scénario. Le scénario est invalidé. Le pétage, il n'y a pas le, pardon, je me répète, le scénario pour le Bitcoin des pétages des 25 000 vers le bas ou des 1370 n'est pas invalidé. Il est toujours là. S'il est invalidé, on le verra. On aura largement le temps de le voir. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas invalidé. Le TH, pourquoi il a beaucoup de chances de pousser ? Parce qu'il pourrait tout simplement grignoter, grignoter, grignoter et aller chercher et fermer le gap au 2006 dollars. Tout simplement, il y a un gap ici que le Bitcoin a bien éclaté. Le Bitcoin, lui, il l'a dedans. Le Bitcoin, il l'a si tu veux. Il est prêt à aller charger son gap au 35. Le TH, il n'a même pas cherché son premier petit gap. Le Bitcoin a explosé parce qu'il est là. Donc, est-ce que le TH a du retard ? Il va péter ce gap là et partir, partir et le Bitcoin va chercher les 35 et le TH les 2006. Scénario possible. Est-ce que le Bitcoin va s'arrêter en cours de route ? Le TH va juste chercher lui et puis après, le Bitcoin se retourne et le TH va chercher le gap au 1400. C'est aussi un scénario possible. Donc, il faut être pris quand même et avoir son portefeuille prêt aux divers scénarios. Au niveau de la dominance de le TH, bon, lui, c'est beaucoup moins joli et le TH dominant se fait rejeter par une grosse zone puissante weekly et attends, ce n'est pas fini. Si la semaine prochaine ou dans deux semaines, on a une bougie rouge comme ça, pas belle, qui éclate ce triangle ascendant là sur la dominance de le TH, c'est un TH qui sera très très boudé mais très très boudé pendant beaucoup de semaines voire beaucoup de mois et le délit n'est pas beau non plus. Le délit avec éclatage ici le 14 juin de la bande inférieure de Bollinger, effet toboggan enclenché. Est-ce qu'il peut finir son effet toboggan ? Il a de la place encore. Il n'est même pas en zone de survente sur le RSI. Il n'a même pas touché la bande inférieure de Bollinger. Donc la dominance de TH pourrait tomber, c'est-à-dire sur un Bitcoin qui continue à aspirer tel un petit coquinou tout simplement. Au niveau de l'order book sur le TH, il y a des heures de vente pas très gentilles qu'à attendre aux 1940 dollars. Il y a des heures d'achat pas trop mal aux 1864 voire ici aux 1840 dollars. Au niveau maintenant des traders sur le TH, c'est le chat et la souris. C'est chat, souris, chat, souris, chat, souris. Ça fait un peu du gros n'importe quoi. Donc nous ce qu'on souligne c'est qu'ici depuis hier. C'est-à-dire qu'il y a plus de longs qui se posent que de short. On peut voir qu'aussi on a le nombre de contrats qui montent légèrement si on prend une ligne principale. Donc en gros, on a un peu plus de contrats qui s'ouvrent que hier. On a plus de longs que de short que hier. Et si on regarde les liquidations, ça nous le confirme, il y a aussi plus de liquidations au sud, de liquidations de longs que de l'éducation de noix. Le plus gros cluster, il est là. 1689 dollars. Est-ce qu'il faut y aller chercher ? S'il a envie, oui. Après, ça sera 1539, 1400 dans les 1275 et 1165. Au noir, est-ce qu'il veut chercher ? Il peut. Il y a des petites miettes 2086, 2182, là 2500 et ici 3340 dollars. Au niveau des contre-options pour le TH, c'est pareil pour le Bitcoin. La plus grosse expiration de l'année, donc la semaine prochaine, le vendredi 30 juin, 2 milliards en jeu. Max Payne Price à 1700 dollars qui pourrait monter le prix. Donc on pourrait tout à fait être aux alentours des 1700. Au niveau maintenant du burn de la blockchain ETH qui nous montre comment elle est utilisée, elle est très très peu utilisée, ce qu'on est même en positif. Et au niveau de la mise à jour Shanghai Capella, 1370 ETH lâchés, il ne passera que dalle. On finit les amis, sur mon Twitter avec des petites analyses par-ci par-là. En gros, les 99% des gens, 99 je pense, sont en mode to the mood d'analyse bullish. Des gens baire, il n'y a plus. Il n'y a plus de gens baire. Hé, gens baire, qu'est-ce que tu fais ? Ben, gens baire, il ne répond plus. Donc là, Namax, j'aurais pu en partager 50 000 des amis to the mood. Alors, il nous partage quelque chose d'intéressant. Il nous dit quand la 200 Wiki avait pété en juillet-août l'année dernière, les gens étaient en mode to the mood, to the mood. Et finalement, bam, c'est tombé. Là, la 200 Wiki en pétait en bas et on se disait ah, ça ne sent pas bon. On a perdu la 200 Wiki. Finalement, non. Donc, le marché aime bien faire des faux pétages, des fake-outs, aime bien jouer avec nous en mode ouais, ça y est, on reprend la 200, c'est parti to the mood. Non. Ouais, on perd la 200, oh non, on perd la 200, c'est parti to the mood. Non. Donc, le marché est complètement contre tendance et aime jouer avec tout le monde. King la crypto, lui qui nous montre ça. lui, il a mis la bougie verte en mode c'est parti to the mood. Moi, j'ai envie de te dire attention, ce qu'il nous montre là, c'est qu'on est dans une grosse zone de résistance. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'on ne va pas faire une bougie rouge là ? Lui, il met une bougie vert parce qu'il veut que ça fasse to the mood. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que ce n'est pas une flèche rouge là ? Eh bien, mais ça va tomber. Il faut être très attention. Là, les 30, 31 000 dollars, il faut faire très attention. Mr. Crypto qui nous dit avec le MRV Z-score que ça y est, comme on compare aux anciens bear markets, ben là, on a beau tomber, maintenant c'est parti to the mood. Pourquoi pas ? C'est sûr, il y a plein d'indicateurs qui vont te montrer. Oui, c'est certain to the mood, mais c'est que des indicateurs parmi d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Yoda. Yoda qui nous montre ok, on va monter chercher les 37 500. D'accord ? Par contre là, où je mets un petit attention, c'est qu'on est bien sur une trendline montante. Par contre, une trendline montante, au bout d'un moment quand elle est pétée, ça corrige, ça corrige. Et c'est cette grosse correction qui risque de prendre longtemps. C'est-à-dire que là, ok, on a cette belle montée, cette grande A qui est du, là ici on est en 4D, mais on va dire du weekly. On a une grande, enfin, une petite A weekly. Après la petite A weekly, il y aura la petite B weekly qui va durer des mois, qui va corriger pendant des mois. On en parlera plus tard. Coche lui qui nous dit les gens s'attendaient à un scénario rouge, c'est ou retester genre les 12 000 et repartir au bullrun ou alors monter tout doucement pour un bullrun. Et lui nous dit non, les scénarios qu'on fait c'est bullrun et c'est le bleu. Là, c'est ya ! Tout d'un coup en mode bullrun 140 000 mais genre à vitesse grand V. Tu vois. Uncomshart lui qui nous dit attention quand même, on est sur les 30 000 de là. Et le RSI pareil, il est bloqué, c'est l'OBV, il est bloqué ici. On est sur de la résistance. Il faut faire très attention. On serait au 33, 34, je te dirais bah oui, go 35, ça c'est clair, il va chercher le gap. Mais là, on ne sait pas trop. Faire attention. Moustache. Moustache lui qui est en mode head and shoot down part end, tu vois, c'est épaule, tête épaule et bim, ça va tomber. Et là, il nous montre tout simplement l'USDT dominance, c'est la dominance du Tether et donc un Tether qui fait épaule, tête épaule, bim, je vais tomber égal les cryptos to the moon. Bitcoin News qui nous montre ici le logo Bitcoin projeté à l'Opéra, le Hamburg Opéra en Germanie, en Allemagne et voilà, c'est trop marrant qu'à Bitcoin, je te dis Bitcoin. Moi, j'aime trop ça. Moi, je riche, j'ai envie d'être un délinquant comme ça. Je vais acheter un projeteur Bitcoin et je vais projeter sur la Torre Eiffel, sur l'Arc de Triomphe. Ah, j'ai dit Bitcoin. Et les piques, on m'enlevé, oh, Foufi en prison parce qu'il a projeté Bitcoin sur l'Arc de Triomphe. Vite, faites une quête pour sauver Foufi. Voilà, et puis ce matin, je vous ai fait une vidéo Breaking News comme tous les matins avec le Bitcoin surbagné en Suez qui a éclaté sa 38 000 dollars. Si tu as envie de voir toutes mes vidéos Breaking News, n'hésite pas, là en fin de vidéo, il y aura une petite playlist qui va jouer. Sinon, en commentaire, j'ai aussi mis le lien de la playlist. Voilà les amis, pour l'analyse d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouceau, un petit commentaire qui fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir Foufi.com si vous voulez voir tous les tutos, vidéos ou les PDF. Tout est gratuit, bien sûr. Soyez prudents sur le marché, je fais des gros bisous. On se dit à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501